Yo, salut à tous, c'est José de la chaîne L'Astuce Fitness, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler de la whey, donc comme vous avez vu dans le titre, la whey peut-elle brûler des graisses ? C'est une question qui revient quand même assez souvent sur les groupes Facebook. Cette question, elle est posée tout simplement parce que ceux qui vendent les compléments alimentaires, ils entretiennent un petit peu des mythes, on va dire, autour de la nutrition, notamment celui-là. Et je vous mets par exemple un exemple d'un mail que j'ai reçu de MyProtein qui met un petit peu en exergue cette problématique. Qu'est-ce que c'est que la whey ? Tout simplement, la whey, en fait, c'est de la protéine qui est issue du petit lait. Donc, on va filtrer le petit lait et on va exclusivement garder les protéines. Enfin, exclusivement. On va dire que les whey les plus purs sont principalement composés de protéines. On va garder vraiment que la protéine, mais on a des whey qui sont un petit peu de moins bonne qualité et donc souvent moins chères et qui vont être coupés, entre guillemets, avec du lactose. Le lactose est un sucre. On a des whey qui sont composés principalement de glucides et de protéines. Et forcément, les isolats, les natives, etc. sont un peu plus chères parce que du coup, elles sont plus concentrées en protéines. À la question qu'on retrouve assez souvent sur les forums Facebook, la whey permet-elle de brûler du gras ? Comme je vous l'ai dit, la réponse est non. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est tous soumis aux lois de la thermodynamique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je mange plus de calories que je n'en dépense, je gagne du poids. Que ce soit sous forme de muscle ou sous forme de graisse, je gagne du poids. Donc, en général, si vous faites de la muscu et que vous êtes en surplus calorique, vous allez prendre du gras et du muscle. Si vous ne faites pas de muscu, forcément, la seule chose que vous stockez, c'est du gras. Inversement, si vous êtes en déficit calorique et ce peu importe ce que vous mangez, vous allez perdre du poids naturellement. Cependant, la protéine va quand même avoir un effet qui va vous aider à perdre du poids. Et ça, ça va être vraiment un effet indirect. Ce n'est pas vraiment direct parce qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. D'une part, la protéine va vous rassasier plus. C'est le macronutriment le plus difficile à digérer pour votre corps. Donc, ça veut dire tout simplement que votre corps va galérer sa mère à digérer la protéine. Et donc, en fait, vous allez avoir une digestion qui va être ralentie et vous allez être calé pendant plus longtemps. Faites l'expérience, vous faites un repas qui est plus protéiné et vous allez voir que vous allez vraiment être rassasié vraiment très 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 longtemps. Et c'est pour ça qu'en sèche, c'est vraiment hyper intéressant d'augmenter ses apports en protéines. Parce que justement, on va être calé vraiment beaucoup beaucoup plus longtemps. Et c'est ce qu'on veut quoi. Et attention, la whey, ce n'est pas forcément essentiel. J'ai parlé de protéines de manière générale. La whey, c'est une source de protéines parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas la source de protéines qui va vous faire perdre du gras. Si vous augmentez vos apports en protéines de manière générale, ça va avoir le même effet. Que ce soit par du fromage blanc, que ce soit par de la whey, que ce soit par du thon, que ce soit par des lentilles, que ce soit par du gluten, de blé. Et je ne sais pas, il y a tellement de sources de protéines. Juste le fait d'augmenter ses apports en protéines, ça va avoir cet effet-là d'augmenter votre satiété. En plus de ça, la protéine va avoir un deuxième effet à l'heure de perdre du poids. Ça va être un petit coup de boost, on va dire, à votre dépense énergétique journalière. Et ça va être, en fait, la thermogénèse alimentaire. Donc la thermogénèse alimentaire, c'est quoi ? En fait, tout simplement, le fait de manger plus de protéines va faire que votre digestion va être plus complexe. Votre corps, vraiment, va galérer. Donc c'est un peu le même principe que je vous disais tout à l'heure. Mais là, en fait, il va dépenser de l'énergie pour digérer les aliments. Donc on a trois types de macronutriments. On a les glucides, les lipides, les protéines. Donc on ne va pas avoir un gros intérêt à augmenter sa consommation de lipides quand on est en sèche. Parce que voilà, le corps, il les digère sans problème, quoi. Il n'y a vraiment aucun souci. On va dire que 5% environ des caloriques que vous ingérez sous forme de lipides vont être dépensés avec la thermogénèse alimentaire. Pour les glucides, je crois que ça tournait autour des 10-15%. Et pour les protéines, c'est 30% environ. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'intégrer des protéines dans sa diète, d'augmenter son apport en protéines quand on est en sèche. C'est vraiment le top. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, pour prendre de la masse, il faut que j'augmente mes protéines. » Ce n'est pas vrai du tout. En fait, il faut augmenter ses calories. Et justement, manger plus de protéines va faire que vous allez être beaucoup plus rassasiés et vous allez avoir du mal à être en surplus calorique. Donc moi, je partirais plus du principe que dans une prise de masse, on garde un apport de protéines, on va dire, le plus classique possible. Et à cela, on ajoute des calories sous forme de glucides ou sous forme de lipides. Mais encore une fois, les protéines en poudre, la whey, comme celle que j'ai là, c'est juste un complément alimentaire. Vous pouvez parfaitement augmenter votre ratio de protéines en mangeant du poisson, des blancs d'œufs. Je ne sais pas, vous avez 1 750 000 sources de protéines. On va dire que tous les aliments contiennent des protéines en quantité variable. C'est à vous de faire les choix les plus intéressants pour vous. Vous voulez aussi vous parler de la caséine. Parce qu'en fait, la caséine, c'est une autre forme de protéine qui est issue également du petit lait. Sauf que la caséine va en fait être absorbée beaucoup plus lentement par le corps. En général, les bodybuilders, ils prennent la caséine le soir. Parce que du coup, la protéine de caséine va être libérée beaucoup plus lentement. Et en fait, elle va permettre de vous caler toute la nuit. Et également apporter un flux constant de protéines à vos muscles pendant la nuit. Mais si vous êtes en sèche et que vous voulez augmenter votre ratio de protéines, justement, la caséine va permettre d'avoir une protéine qui va être libérée encore plus lentement que la whey. Mais petit tips, vous pouvez également ralentir la digestion de la whey en ajoutant des fibres à votre alimentation. Donc en fait, si vous mangez des fruits, des légumes ou je ne sais quoi qui contiennent des fibres en même temps que vous prenez votre whey, vous ajoutez également un petit temps de latence à votre digestion. Vous gagnez un petit extra de temps dans votre digestion et donc vous êtes calé beaucoup plus longtemps. Donc moi, je ne suis pas sponsorisé par aucune marque. Voilà, j'ai 137 abonnés. Donc mon avis, c'est vraiment un avis de consommateur. Donc vous pouvez me faire confiance. Moi, personnellement, j'ai goûté un petit peu, on va dire, toutes les marques de whey et de protéines en poudre, que ce soit des protéines vegan, que ce soit des protéines de blanc d'œuf, que ce soit de la whey, de la whey isolade, de la whey native. Et pour moi, vraiment, il y a deux sites, deux marques qui reviennent à chaque fois et que je préfère. Ça va être les protéines de MyProtein, donc tout simplement, voilà, et les protéines de chez Proziz. C'est les protéines, pour moi, en fait, qui ont la meilleure miscibilité. Donc voilà, il n'y a pas de grumeaux qui se forment et c'est celles qui ont le meilleur goût. Après, si vous voulez un classement peut-être de ces deux sites, je mettrais peut-être MyProtein avant Proziz parce que pour moi, MyProtein, ils ont vraiment, on va dire, innové la protéine dans le sens où il y a vraiment une tonne de goût. Il y a une palette de goût qui est énorme. Je n'ai jamais été déçu quand j'ai acheté de la protéine chez eux parce que vraiment, à chaque fois, c'est hyper bon. Vraiment, je n'ai jamais été déçu. Pour moi, à chaque fois que j'ai testé une nouvelle saveur, c'était vraiment un régal. Je n'ai jamais été déçu par MyProtein. Par contre, c'est vrai que Proziz, du coup, je trouve que certains goûts de whey sont moins bons. Et là, du coup, c'est vrai que je suis tombé sur des whey qui n'étaient pas forcément bonnes, notamment des whey végétaliennes. Je crois que c'était la whey organique et goût muffin, je ne sais plus trop quoi. C'était vraiment du plâtre. Ça, c'était dégueulasse. Je ne sais même plus ce que j'en ai fait. Je crois que j'en ai fait des gâteaux. Enfin, je mélangeais ça avec de la farine, de l'élucorant pour que ça soit un minimum mangeable. Mais voilà. Après, voilà. Enfin, de manière générale, ces deux sites sont vraiment les sites sur lesquels je commande ma whey et mes protéines, que ce soit des protéines végétales ou animales. Donc voilà, je suis désolé, mais c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très, très triste de vous quitter déjà. Mais j'ai quand même une petite annonce à vous faire. Si cette vidéo arrive à 50 likes, ce que je vais faire, c'est que le mois prochain sûrement, je vais me faire un petit défi sur une semaine où je vais poster une vidéo tous les jours. Et on verra où ça nous mène. Je vais aborder un sujet de A à Z. Donc j'ai vraiment envie de vous aider si vous êtes bloqué dans une perte de poids ou dans une prise de masse. Mais là, je pense que je vais vraiment me focaliser sur la perte de poids parce que j'ai vraiment pas mal de personnes à aider sur ça. J'ai vraiment pas mal de connaissances à partager sur le sujet. Après, voilà, je ne suis pas docteur ou nutritionniste, mais j'ai quand même, je dirais, 13 ans d'expérience en la matière. Donc j'ai quand même envie de le partager. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de faire. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir quand j'aide quelqu'un. Donc abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo, c'est la semaine prochaine, vendredi à 6h comme d'hab. Ne ratez pas le rendez-vous. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais de toute manière, je vous tiendrai informé. Je mettrai un post sur le planning. Donc jetez un petit coup d'œil à la description de la chaîne. Vous avez toutes les vidéos en fonction de leur date de sortie, etc. Donc voilà, il n'y a pas lieu de se tromper. Si le planning vous intéresse, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous avez toutes les notifications, toutes les vidéos en appuyant sur la petite cloche que vous aurez normalement en bas. En attendant la prochaine, moi, je vous dis ciao, ciao et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501